Tell me how you feel! Tell me how you feel! Good as hell! Ça fait tellement du bien de voir une femme comme moi. Ha ha! It's tired! Est-ce qu'elle est pas comme un genre de cochon de concours? Quelle horreur! Ooooooh! Ooooooh! C'est peut-être pas nécessaire pour toi qui est mince, mais c'est nécessaire pour les personnes grosses d'être représentées. Je pense qu'à défaut d'être de plus en plus confortable avec la diversité corporelle, je pense que la société est de plus en plus obligée d'admettre que ça existe. Je suis une femme, je suis grosse puis je suis noire, fait que des injustices, de la discrimination, j'en vis tout le temps, fait que j'ai comme pas le choix d'en parler pour dealer avec ça. J'essaie d'être ce que moi j'ai pas eu quand j'étais ado, mettons. C'est-à-dire un exemple que tu peux être gros puis heureux, tu peux être bien dans ta peau, tu peux avoir du succès, tu peux avoir des amis, tu peux vivre ta vie. Je milite contre la grossophobie, mais en plus, j'ai une charge de cours à l'UQAM qui me permet d'aborder cette question-là avec les étudiants et étudiantes. de la victoire. Je suis en train de se faire de la pomme. C'est tant difficile d'essayer de se amener dans un monde qui ne t'aime pas, am I right? Je veux prendre cette opportunité en moment de sentir comme ça. Parce que vous devez sentir comme ça. Nous devez sentir comme ça. Nous devez sentir comme ça. Ah, je l'aime tellement, là. C'est vraiment important pour moi d'avoir un modèle comme ça parce que j'en ai pas tant eu. Quand j'étais jeune, moi, j'étais entourée de gens qui étaient blancs et minces. Puis, ça fait que j'étais vraiment une autre caste. J'avais pas grand monde à qui m'identifier. J'écoutais Ram-Dam, puis il y avait comme personne qui me ressemblait, tu sais. Je pense que ce que je préfère de l'ISO, c'est que je sais à quel point son existence fait chier vraiment beaucoup de monde. Tu sais, y a rien qu'on déteste plus qu'une femme qui prend la place, qu'une grosse femme qui prend la place ou une grosse femme noire qui prend la place puis qui est comme, elle s'en fout. Elle quand même a des premiers modèles comme ça qui aussi, qui s'excusent pas du tout d'exister. Fait que c'est sûr que c'est choquant, mais moi, je pense qu'il est absolument nécessaire. Pourquoi est-ce qu'on est célibre de son corps? Pourquoi ça importe? C'est ce que je dis. Pourquoi est-ce qu'on est célibre de son musique? Parce que ça ne sera pas génial si elle a un diabète. Nous devons toujours être inclusifs. Mais vous ne pouvez pas glorifier l'obésité. C'est dangereux. Ça kille les gens. C'est bullshit. Je n'aimais pas à recommencer pour vrai. C'est toujours les mêmes discours qui reviennent. C'est toujours, on glorifie l'obésité, on glorifie les problèmes de santé. Ce n'est pas du tout ça qu'on fait. L'objectif, ce n'est pas de dire aux gens, vous devriez être comme moi. L'objectif, c'est de dire, j'ai le droit d'exister et on n'a pas à m'invisibiliser parce que je suis plus grosse. Je pense à tous les rock stars qu'on a ever adulé. Personne, les gens, je me demande s'ils mangent des kiwis. Ce n'est pas un thing. On sent comme, s'ils n'étaient pas grosses, personne ne parlerait de sa santé. Le chiffre sur la balance ne veut absolument rien dire. Moi, je suis grosse puis je suis full en santé. Je fais mes bilans sanguins. Tout est chill. Je prends soin de moi. Ma santé est autant physique que mentale. Puis juste pour contrer ce que Jillian Michaels dit, moi, j'ai perdu genre 80 livres il y a quelques années. Je me suis sur-entraînée au gym. J'ai développé des troubles alimentaires. J'ai perdu le poids qu'on voulait que je perde puis je ne me suis jamais autant sentie de mal dans ma peau. Si ce qui nous intéresse vraiment, c'est la santé, il faut arrêter de parler du poids parce que ce n'est pas tant une variable sur laquelle on a un contrôle puis ça nuit à tout le monde de faire une obsession là-dessus. Tu sais, exemple, si moi, je suis grosse, je décide de changer mes habitudes de vie, mon état de santé va s'améliorer. Après, si je fais tous ces gestes-là pour maigrir, comme je l'ai fait souvent dans le passé puis comme après, tout le monde que je connais, puis là, je ne maigris pas. Je vais arrêter de les faire puis je vais me tourner vers des comportements qui sont plus dommageables. C'est beau, c'est apaisant. J'adore cette vidéo. C'est ça, l'inclusion. C'est tellement cute. En plus, il y a plein de mes amis là-dedans. Je rafle juste comme « Ah, leurs petites fesses! » La première fois que je l'ai vue, j'ai pleuré. Puis j'étais vraiment contente que Safia et l'équipe de Womanhood fassent ce projet-là parce que ça manquait tellement dans nos écrans au Québec de voir des corps qui sont différents mais qui sont beaux. Je ne pense pas qu'on a besoin de se faire dire une fois de plus qu'être grosse et aiguë puis qu'il faut changer puis d'encourager les personnes à se mêler de notre corps puis à nous dire « Tout ça est weird, là! » Je me mets à la place de la Marie-France de 13 ans, 16 ans, 18 ans qui vivait beaucoup de grossophobie puis j'aurais aimé ça voir ce type de vidéoclip-là à l'époque. Je suis certaine que ça aurait changé des choses dans ma perception de moi-même aussi dans mon estime personnelle. Safia Nolin est fort courageuse. Elle a mangé énormément de marde là, fait qu'on la remercie de continuer de faire ça. Je le sais comme intellectuellement qu'on est comme « Non, les femmes sont supposées toujours se forcer pour avoir l'air d'une affaire puis tant qu'elles ne sont pas rendues là, elles n'ont pas le droit de s'accepter. » Je comprends tout ça, mais j'ai de la misère à voir comment on peut regarder des filles qui marchent à poil dans un champ puis être furieuse. Ça m'échappe maintenant, là! Et ça commence ce soir avec la pesée officielle. Voici Dominique Paquet et son coach Martin Allard! Durant toute la saison, on va suivre sa perte de poids. Alors, on a... 230 livres, Dominique! On a hâte qu'il y en ait moins, là! OK. Oh, my God! Honnêtement, je sais pas. J'imagine que la télékeb est encore en 92. Je peux pas. Je pense pas qu'on a besoin de se faire dire une fois de plus qu'être gros, c'est dégueu puis qu'il faut changer puis d'encourager les personnes à se mêler de notre corps puis à nous dire comment... Tout ça est weird, là. Surtout la partie où elle pince. Voyons, si tu fais pas ça, si tu fais pas ça qu'aucune partie du... T'es comme si une personne grosse n'était acceptable que si elle tentait de changer son corps. Donc, ça envoie un message à toutes les personnes grosses, en fait, que dans chaque personne grosse, sommeille une personne mince qui ne cherche qu'à s'épanouir, là, alors que la réalité, c'est pas ça. 95 % des régimes échouent, deux personnes sur trois qui essaient de maigrir finissent plus fat, fait qu'on y souhaite bonne chance. J'ai entendu parler de cette déjeuner, et c'est tout pour les gens qui se sentent confortables dans leur peau. C'est peut-être le meilleur jour de ma vie. Je pense que je vais aimer ça, cette série-là. Je recommande vraiment beaucoup de lire le livre. Lindy West est une excellente writer, puis en fait, c'est une des premières personnes que j'ai élues qui parlaient du fait d'être gros d'une manière différente, fait que pour moi, elle a eu un impact, vraiment. J'ai été moi-même à un fat babe pool party cet été. J'ai tellement eu du fun, puis c'était vraiment une des meilleures journées de ma vie, parce que je me suis jamais sentie autant dans un safe space avec plein de gens qui me ressemblent ou pas, mais qui vivent les mêmes choses que moi au quotidien. J'ai vraiment passé toute ma vie à chercher le problème, être comme, pourquoi je suis grosse, qu'est-ce que je fais de pas correct, pourquoi si je fais les bonnes choses, je peux récompenser avec le bon corps. Il y a vraiment comme une switch à un moment donné quand tu réalises qu'être gros, c'est pas nécessairement de mauvaises affaires. Puis que de deux, c'est pas le pas corporel, c'est pas quelque chose qu'on contrôle vraiment. Moi, ça a vraiment changé ma vie pour vrai, du tout au tout. Je me fais tellement moins chier. T'es prête? Je suis prête. Les extraits vidéo qu'on a choisi de présenter avaient déjà suscité pas mal de réactions dans les médias au cours des derniers mois. Donc, si vous avez envie de poursuivre la réflexion, on vous a mis des liens dans les commentaires sous la vidéo. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur nos intervenantes, on vous a aussi mis des liens vers ce qu'elles font. Sous-titrage ST' 501